Bonjour, je suis Emmanuel Cato, j'aurai 60 ans dans quelques semaines, et j'aimerais vous partager mon expérience de la douche froide. La douche froide, au sens propre du terme, c'est une pratique qui amène énormément de bienfaits, à la fois physiques mais aussi mentaux. Tout d'abord, c'est excellent pour la peau et les cheveux. L'exposition à l'eau froide engendre une réaction qu'on appelle la vasoconstriction. Il s'agit d'un rétrécissement de nos veines, les pores vont se resserrer, ce qui améliore la fermeté et l'élasticité de la peau. On évite également l'assèchement de la peau dû à l'eau chaude. Les cheveux y trouveront également leur compte puisque, contrairement à l'eau chaude, l'eau froide referme les écailles des cheveux. Ensuite, cela accélère le métabolisme. L'eau froide va pousser le corps à consommer plus d'énergie et donc à puiser dans ses réserves pour maintenir une température corporelle à 37 degrés. Nous brûlons donc des calories en prenant notre douche. La circulation sanguine augmente et permet un apport d'oxygène aux organes. Et puis, la douche froide stimule les défenses immunitaires. Le corps s'habitue à des conditions difficiles en produisant des lymphocytes qui luttent contre les rhumes et les infections du quotidien. La douche froide apporte également beaucoup de bénéfices à l'esprit, au mental. Surmonter le coup de fouet provoqué par le choc thermique va vous donner un mental d'acier, une très grande confiance en vous. L'esprit domine le corps et pas l'inverse. Vous aurez réussi un défi a priori insurmontable. Vous vous sentirez invincible et prêt à gravir toutes les montagnes. Alors, comment s'y prendre ? Comment s'y mettre ? Je ne vous le cache pas, c'est difficile, surtout au début. On se content de survivre quelques secondes sous l'eau froide. Personnellement, quand j'ai commencé il y a quelques années, j'avais le souffle coupé, je criais et j'arrêtais tout de suite. Après quelques semaines, j'ai commencé à m'habituer aux douches tièdes, puis un peu froides, puis carrément glacées, entre 5 et 10 degrés l'hiver. L'important, c'est d'y aller par palier progressivement, pour terminer, on va dire, entre 30 et 60 secondes sous l'eau la plus froide. Commencez par le bas du corps, remontez jusqu'au visage, en insistant sur les yeux, puis le haut du crâne, et enfin la nuque et le dos. Vous aurez besoin d'être à la fois motivé et concentré. Si vous vous sentez fatigué, peu courageux, frileux, vous n'y arriverez pas, attendez plutôt le lendemain. La concentration, en particulier au niveau de votre respiration, est indispensable. Sous la douche froide, respirez fort, longuement, profondément, même bruyamment. Quand vous arrêterez le jet d'eau froide, vous ressentirez immédiatement de la chaleur, bien sûr, mais également de la légèreté et une satisfaction indescriptive de fierté d'avoir réussi ce défi, parce que c'en est un. Alors, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous prescrire des douches froides, je voulais juste témoigner de mon expérience, de cette pratique, et surtout des bienfaits que j'en tire encore aujourd'hui.